Et voilà, vous faites toujours bien de choisir la communication plus télévision pour télévivre l'actualité d'ici et d'ailleurs dans tous les secteurs politiques, sociales et autres. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'interview 64. Après l'indépendance, qu'est-ce qui est devenu la République démocratique du Congo ? Quel bilan pour ces faits ? J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous M. Tom Sakapuya à Yerou Salémy. Voilà, ce sera pour la première fois qu'il passe sur les antennes de la communication, des installations de la communication plus, mais aussi participer à cette émission. M. Tom Sakapuya, je vous reçois. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mme Essina, ravi d'avoir arraché cette invitation, d'assister, soit de parler ou bien de donner les informations dans une très bonne chaîne qu'on a toujours enviée, la communication plus. Très bien, je tiens à rappeler par ici que vous êtes communicateur et cadre au sein du parti politique IDPS. Déjà, comment se portent les partis ? Non, les partis se portent mieux. A tout seigneur, à tout honneur, je salue la diplomatie gagnante, intelligente et active de son excellence, Félix Antoine Tseke Tchoulombo, C'est lui qu'on a surnommé, Félix Antoine de Yerou Shalema, Yerou Shalema comme une terre de promesse, une terre de promise, une terre de gagnant, une terre de solution. C'est là où on est aujourd'hui. Et l'idée peste se porte bien avec les sénateurs, les mieux élus de la ville province de Kichassa, c'est lui qu'on a toujours appelé Mouanabouti Dichieff ou bien AK-47. Les autres l'ont surnommé Tosobika. C'est bon bien. Non, non, mais les partis se portent bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va devoir aborder déjà la première thématique que nous avons retenue. Si on aura le temps, on pourra jeter un coup d'œil sur les divergences autour du portée-parole de l'opposition 64. Après l'indépendance, déjà d'entre-déjeun, quelle est votre analyse ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre quoi réellement la RDC est indépendante dans tous les secteurs ? Oui, c'est une fierté d'abord quand on parle aujourd'hui que l'RDC est indépendante, soit l'indépendance de notre pays. Mais en réalité, sur le plan forme, nous sommes indépendants. Mais sur le plan fond, RDC en particulier, l'Afrique en général n'a jamais été arrachée, soit l'Afrique n'a jamais été indépendante. Par rapport à ce que l'homme blanc avait fait comme l'acte de l'esclavagisme de l'Afrique, et l'homme blanc a fait semblant de nous céder la propriété, soit l'indépendance, mais il a modernisé l'indépendance. Dans plusieurs pays d'Afrique, à l'occurrence les partis de l'Ouest-Afrique, là où il y a la France qui avait plus de 13 ou 14 pays colonisés là-bas, ils ont eu toujours les accords avant l'indépendance, c'est comme après l'indépendance. Il y a plusieurs structures, soit infrastructures, qui ont été érigées pendant, quand on était esclavalisés, mais qui sont toujours au service des Français jusqu'à aujourd'hui. Et à l'occurrence ici au Congo, la politique au Congo, il y a toujours la main noire de l'Occident. L'économie, notre culture, et c'est cette fois-ci où nous voyons un vent qui flotte en Afrique, qui vient avec des systèmes où un Africain vient de se réveiller, commence à résonner, comment arracher ce qu'on appelle l'indépendance totale. Parce que notre économie, nous dépendons toujours de l'Occident. Notre culture, nous avons adopté une culture qui n'est pas la nôtre. Nous avons même abandonné notre culture de nos ancêtres, nos rites, tout ceci qu'on sort, pour faire des copiers-collés d'une culture qui ne ressemble pas à un banteau, soit aux Africains. C'est là où les difficultés que nous avons. Nous allons prendre des secteurs, sécurité, secteur sécuritaire, voilà, et social. Commençons d'abord avec la sécurité. Jusqu'à là, est-ce qu'on peut comprendre que sur le plan sécuritaire, l'RDC n'est pas encore indépendant ? Mais c'est un sujet très complexe que tu viens de soulever. Pas d'essaisement, mais l'Afrique, depuis que l'homme a fait semblant comme il nous a légué, l'indépendance. Mais le problème que nous parlons aujourd'hui, c'est l'insécurité de l'Afrique. C'est toujours l'Occident. A l'occurrence, c'est l'association de l'Est, que nos frères et nos sœurs sont en train de courir, de tomber du jour au jour. L'RDC a été même surnommée capitale mondiale de viol. Mais qui sont derrière toute cette histoire-là ? C'est toujours l'Occident. Et ils nous ont fait créer l'insécurité à l'Est, quand on parle des génocides au Rouen, des circonstances. Mais c'était le vrai faux génocide créé par l'Occident. A l'époque, on disait que nos Troïcas, tous ces circonstances, pour occuper notre pays. Et le problème de notre pays s'est venu depuis 1884, quand on faisait le partage de l'Afrique. C'est grâce à l'expérience, soit mes yeux de présence de l'Opoldé, quand il avait envoyé ses représentants au traité de Berlin pour que les croquis de cartes qui ont été tracés par les géomètres, les géographes avec les topographes du Congo, que ce soit adopté tel qu'il avait prévu. Mais après ça, en 1953, là où on a érigé ce qu'on appelle les traités d'impérialistes, la décision a été prise pour couper en quatre morceaux notre pays RDC. Et chaque jour ici, l'homme blanc est en train de toujours faire l'étude comment balkaniser le Congo, comment occuper le Congo. C'est comme ça qu'ils nous ont fait créer les faux vrais génocides pour prendre la partie de la l'Afrique. Mais 64 ans après, comment les autorités comme l'Est n'arrivent pas à pouvoir pacifier l'Est, mettre la paix de l'autre côté ? Non, non, mais d'abord, je salue l'esprit d'éveil patriotique, soit le patriotisme de son excellence, celui qui s'entend en secret, parce qu'il était piégé. Quand il a accédé au pouvoir, dans son premier quinquennat, la première chose qu'il avait mieux raisonnée, c'est de décréter d'abord l'état de siège. Les partis de l'Est ont été déjà cédés par les accords. Mais nous savons tous que l'état de siège a échoué. Non, c'est toi qui l'as dit. Mais si je te prends aujourd'hui, je t'emmène à Goma, je t'emmène à Itoury, je t'emmène à Itoury, je t'emmène à Walika, les six consorts, tu verras que nos frères de l'Est, ils ont une très grande volonté d'aimer leur pays et une très grande reconnaissance envers son excellence, parce que par rapport aux accords par rapport aux accords que son prédécesseur avait signés, qui ont créé M23 en 2009, quand Mouzito était Premier ministre, il avait délégué Remotibanda, pour aller prendre contact en Nairobi et faire créer l'M23. Mais c'est jusqu'à aujourd'hui, quand on impose, son excellence, Félix Santantissé, de faire le dialogue avec M23, mais M23 a comme sous-bassement les accords signés avec son prédécesseur. Mais quand on parle M23, on parle de l'insécrité de l'Est. M23, c'est les coquilles vides. C'est l'armée rwandaise. Jusqu'à là, on peut comprendre que la guerre s'est aggravée sous les mandons de Félix Santantissé de Choulombos. Mais aussi, laissez-moi poser cette deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, pour que l'Est soit pacifiée, on doit aller au dialogue ? Non, mais quand il dit que non, non, la guerre est revenue, soit... C'est aggravé. C'est aggravé à la gestion de son excellence, Félix Santantissé de Choulombos. Mais je m'étonne, si toi, tu ne vivais pas dans ce pays, ça fait moins de trois décennies que cette guerre-là nous a été imposée. presque deux ans, deux ans déjà, Bounaganda est toujours occupée. Mais deux ans, oui. Mais n'oublie pas que le même Bounaganda a été occupé aussi à l'époque de son prédécesseur, une année comme ça, à Bounaganda. Même Goma, en 2013, Goma était dans la main de M23. Mais le grand problème de l'Est, c'est d'abord, c'est quoi ? C'est l'Occident qui est derrière Rwanda. Ils ont l'agenda caché, leur problème, c'est balkaniser l'Est. C'est là où on refait toujours recours aux accords signés de 2009, 2012, de Roubavou, 2013, qui donnaient l'accès à M23 d'avoir la sécurité des quatre provinces de l'Est. Et c'est toujours ce même accord-là. Donc, il n'y a pas lieu de dialoguer avec le Rwanda vu que c'est l'Occident qui est derrière le Rwanda. Non, mais ça fait tout. Chaque jour, il y a son excellence, il faut que j'entends une sélection de Rwanda apposer des préalables au Rwanda avant de faire le dialogue avec le Rwanda. Je suis d'accord de faire le dialogue avec le Rwanda. Mais le premier préalable, c'est que le Rwanda puisse faire quitter ces militaires qui occupent l'Est. Il n'y a pas longtemps, mon avis, des militaires d'un grand pays de l'OTAN... Mais Kagame aussi est contre ces préalables de Fils-André ? Non, mais il est contre, oui. Mais parce qu'ils sont des Français, des Américains, des Anglais, des Allemands qui sont derrière Kagame. Kagame, il n'est qu'un enfant envoyé par les Occidentaux. Derrière Kagame, ce sont des Américains. Mais d'abord, qui est l'auteur de cette situation-là de l'Est ? C'était à l'époque des présidents américains qu'on appelait Bill Clinton. C'est lui qui avait choisi et façonné les dialogues qu'on appelait au TENICA avec Mousset-Laurent-Désiré et Kabile-Sé-Consort. Mais ce sont eux qui sont derrière. Il n'y a pas encore même longtemps, vos collègues journalistes de France 24 et de Fils-O-Tv5, ils ont posé même la question de l'insécrité de l'Est CG des Nations Unies qu'on appelle Anthony Guterres. Mais ce qui m'avait étonné, quand les messieurs parlaient, ils préparaient les Congolais moralement qu'ils ont aujourd'hui ou demain, Goma tombera dans les mains de M23. Et si Goma tombe dans les mains de M23, ne posait pas les problèmes aux Nations Unies parce que M23 a des armes sophistiquées. Mais c'est là où on félicite son Excellence Félix-Santan qui est dans sa gestion, malgré qu'il dit que la guerre a pris l'accès si consomme. De remplir et tout. Oui. Mais ni t'était ni t'était qu'il était prudent. Aujourd'hui, l'Est allait être balkanisé officiellement. Mais officiellement par les accords. Et c'était déjà cédé parce que ce qui a facilité l'insécrité que nous parlons aujourd'hui à l'Est, c'est l'intégration, mixage, brassage que son prédécesseur avait fait. En 2013, il avait même reconnu que nous, nous avons le fait d'accepter de faire intégrer des Nyangarakat qui tous les Congolais aujourd'hui, matin, midi, soir, avec leurs grades de rébellion soit comme des criminels dans nos institutions publiques. Services spéciaux, de police, armées, etc. Tout a été bafoué à partir d'un moment où la foudelle est entrée. Parce qu'à l'époque de la foudelle dans ces pays-ci, le Congo est le seul pays dans le monde de voir la grande institution comme armée gérée par un étranger. On a vu James Kabarede. Aujourd'hui, c'est une personne influente dans le gouvernement rwandais. Mais, chapeauter la sécurité du pays. Et on a vu aussi les gens qui sont venus comme des libérateurs RCD. Faciliter mixage et brassage des étrangers au sein de nos institutions publiques. C'est là où on a fragilisé l'Est et l'Est est géré toujours par des étrangers qui chapeautent, qui donnent toujours des injonctions. Très bien, très bien. Je tiens à rappeler par ici que sur six plateaux, chers téléspectateurs, je suis avec un cadre et communicateur de l'UDP. avec lui, nous sommes en train de parler sur l'indépendance 64 ans après. Quel bilan ? Parlons rapidement sur le plan social. Monsieur Tombs, Kapuya, est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre comment sur le plan social la République démocratique du Congo n'est pas encore indépendante ? Oui, il y a les principes de la gestion qui dit que gérer c'est prévoir. Son excellence Félix-136 de Cholombo a hérité les Congos dans une situation très catastrophique. Il y avait un projet pharaonique qu'on appelait Bukangalonzo et si j'étais commence à téléporter comment autant de millions qui ont été déboursés pour faciliter que les sociales des Congolais soient prises en charge par le gouvernement congolais. Ça peut nous prendre même deux heures à trois heures de temps. Mais son excellence en tant que secrétaire de Cholombo a raisonné de contourner le ventre des Congolais soit faciliter que demain après-demain que les Congolais puissent être au moins indépendants avec le projet des services nationaux de Kanyama KCC. Il n'y a pas deux jours où il était à Katanga pour remettre au moins des locomotives avec des wagons pour faciliter le déplacement de ce qu'on est en train de faire à Kanyama KCC c'est le service national. Et ce que j'ai aussi apprécié on peut comprendre que jusqu'à là les sociens avec des multiplications des services nationaux dans des provinces différentes et ça ira. Et aujourd'hui aussi au Congolais d'abord les Congolais ils ont une qualité de négliger ce qu'on appelle faire les champs les cultiver. Des pays qui ont été colonisés par les Anglais et leur manière de vivre se diffère avec des pays qui ont été colonisés par les Français mais des Belges qui nous ont colonisés et regarde même des Belges qui nous ont colonisés ils nous ont même caché leur langue en Belgique ils ont des langues il y a des Wallons et des Flamands mais la Belgique nous a caché Flamands et Kivalons et ils nous ont donné la langue française qui est parlée dans un autre pays la France et aujourd'hui le Congo on s'est dit on ne s'est pas vanné on dit que non on est civilisé parce qu'on parle la langue française aussi longtemps questionne pas ça et voyez d'abord la personne qui est venue nous coloniser il nous a maltraité il nous a laissé en dessous de la moyenne différemment avec des Anglais qui ont facilité les pays qu'ils ont colonisés comment travailler comment cultiver comment élever et c'est ça le plus grand problème mais pourquoi martéler sur ça qu'est-ce que l'Union Sacré a fait pour que les sociales des Congolais soient avec je ne sais pas trop comment dire parce que jusqu'à là on peut comprendre que les sociales des Congolais restent encore sans impact jusqu'à là qu'est-ce que vous avez dit avec votre origine je viens de te dire que non avec les sociales des Congolais c'est c'est l'écheval de bataille de son excellence mais avec le premier ministre madame j'ai dit je l'ai compris que non dans son bidier il a élevé quand même le pourcentage de ce qu'il va envoyer dans les secteurs agricoles à 12% c'est déjà beaucoup ça ne s'est jamais fait et avec ce que je viens aussi de te dire il y a plusieurs tracteurs qui sont venus recommandés par le gouvernement pour que ça soit envoyé dans plusieurs secteurs des agricultures soit les services nationaux même dans nos provinces il y a plusieurs provinces qui ont déjà le secteur des services nationaux et avec ça je pense qu'avec l'intelligence avec l'esprit du premier ministre madame la saison prochaine on va parler d'autres choses ou bien il y aura la différence par rapport à ce qu'on est en train de parler aujourd'hui très bien monsieur Tom jusqu'à là quel domaine l'on récit et quel domaine qu'on peut encore travailler pour que nous soyons réellement indépendants d'abord le Congo c'est un pays chantier tous les domaines dans ces pays ici dans chaque secteur il y a toujours d'urgence le problème de l'insécurité de l'Est tentative de balkanisation que l'homme mais jusqu'à là comment expliquer 64 après l'RDC doit être mais ça fait plus de trois décennies un pays chantier mais RDC c'est un pays seul isolé par rapport au monde le pays d'abord frontalier envie RDC mais n'aime pas qu'est-ce qui se passe les autorités congolaises ne sont pas fortes ou quoi être forte tu as vu combien de démarches combien de voyages que son excellence a fait aller chercher ça a porté allez-y ça a porté ça a porté parce qu'aujourd'hui on parle de la fierté d'un Congolais dans le monde mais ça ne suffit pas ce n'est qu'un début de commencement et dans plusieurs dans plusieurs dans plusieurs chambres hautes bien dans plusieurs soit des sénats soit des parlements du monde on parle de l'agression de l'Est c'est ça le fruit mais parler de l'agression de l'Est mais ce n'est pas ce que nous attendons est-ce que c'est suffisant non non d'abord tout commence d'abord tout commence d'abord par la dénonciation la paix revenu à l'Est l'Est est pacifiée c'est ce que nous attendons mais je peux te rassurer je peux te rassurer c'est qu'avec le montant en puissance de nos militaires voyants avec de Ouazalendo nous avons récupéré plusieurs territoires plusieurs villages qui étaient occupés par le financement des multinationales et des occidentaux allez-y je vais répondre à la question quel domaine qu'on peut travailler pour que l'air puisse y soit réellement indépendant d'abord on commence d'abord par l'insécurité qui bat récord à l'Est il faut d'abord c'est pas seulement l'Est c'est partout non non d'abord l'Est d'abord c'est plus le pays est agressé le pays est agressé ce n'est pas n'importe quelle agression mais nous subissons une troisième guerre mondiale silencie qu'on est en train de passer d'abord cette guerre là de l'Est déstabilise tout parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut développer un pays quand il y a encore des problèmes de guerre cette guerre là déstabilise tout quand on parle d'abord des problèmes de l'insécurité de l'Est et on va voir l'économie chercher comment recadrer nos ressources ici quand on recadre nos ressources ici c'est ce qui veut dire que tout ce qu'on a comme matière première doit être travaillé ici transformé ici et dès que ça sort ça sort avec les valeurs ajoutées et si on arrive à matérialiser ces projets là de prendre en bras le corps nos matières premières et les industrialiser ici au Congo le secteur économique va booster et si ce n'est pas le cas le pays sera toujours géré par des expatriés parce que c'est son T qui tient l'économie dans notre pays un pays que leur économie n'est pas gérée par des nationaux c'est difficile pour qu'on puisse remonter c'est d'abord le deuxième secteur qui est très capital le secteur économique l'économie du Congo doit être dans les mains des opérateurs économiques congolais mais aujourd'hui il n'y a que des étrangers qui nous manipulent aujourd'hui tu prends et tu apprends toujours les montées des dollars des francs congolais qui sont à la base de ça à maîtriser la situation mais justement parce que notre économie n'est gérée par des étrangers ce sont eux qui vous font des chantage mais qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à tout ça pour maîtriser la situation je viens de te dire que le secteur économique on commence d'abord à faire les transformations de nos matières premières ici j'étais à Katanga j'ai vu l'usine qui travaille déjà sur le cuivre j'étais à Koloisie j'ai vu aussi l'usine de traitement de cobalt mais si on fait de l'or ici des castérites tous les minéraux que nous avons même du pétrole nous avons plusieurs gisements du pétrole ici et si toutes ces histoires-là se transforment ici et il y aura des emplois qui seront créés et dès que mais qu'est-ce que vous attendez Ignos à créer mais on attendait le gouvernement ça fait très longtemps à peu près 3, 2 trimestres les mandats les mandats passés vous avez consommé déjà 5 ans non non les mandats passés là on considérait ça comme transition sans Joseph Kabila et il y avait plusieurs cacophonies plusieurs crocs en jambes mais maintenant vous n'avez que 5 ans est-ce que vous serez en mesure de pouvoir élever les défis pourquoi tu dis 5 ans parce qu'il y a aussi un problème capital qu'on est en train de voir comment quitter dans l'esclavagisme sur la constitution qui nous a été légué par par les étrangères la constitution des belligérants c'est son c'est la constitution des occidentaux s'il faut réviser la constitution on va toucher quelques accords non non mais quand on dit réviser c'est trop dire réviser c'est trop dire non les Congolais doivent faire la constitution selon l'état du Congo indexer notre culture là-bas aujourd'hui on peut comprendre que les gens de l'Union les opposants en général ont raison de dire de refuser le changement de la constitution pour que le président reste encore en fonction non non pas question d'abord quand vous parlez que le président reste le président ne va plus s'éterniser au pouvoir lui va tailler seulement le chemin pour l'intérêt général du peuple il doit rester parce qu'il dépasse prône le social comment on peut imposer le social il dépasse prône le peuple d'abord il dépasse prône la sécurité et dans tout ce que je suis en train de tepeler on peut trouver des solutions pendant 5 ans d'ailleurs pendant 10 ans on peut trouver des solutions sur le social mais le problème de la sécurité aussi et le problème de la culture tout ça ça doit être dans des dans des écrits des Congolais on peut aujourd'hui comprendre avec le propos de monsieur Tom Scapouya que même après les 5 ans ces pays le social des Congolais restera sans impact non non mais je t'ai montré le chemin je t'ai montré déjà le chemin je t'ai déjà montré le chemin c'est qui veut dire que le président doit rester en fonction je ne sais pas trop moi changer la constitution non non je t'ai déjà montré le chemin je t'ai déjà montré le chemin des faiblesses de nos institutions soit de soi-disant de l'indépendance tout est venu de la personne soit des pays qui nous avaient colonisés les Belges ne nous avaient pas appris comment cultiver comment élever c'est ça d'abord la source les pays anglophones comme le wealth leur premier outil de production c'est cultiver et élever quand vous élevez plus quand vous vous cultivez plus et vous avez l'équilibre social c'est ça le plus grand problème que nous avons ici au Congo mais avec son excellence quand il a voulu maintenant matérialiser le peuple des Solgang le peuple d'abord il faut commencer d'abord par produire les champs et faire élever j'étais encore à Kinko si j'ai pu terminer encore à Kinko tu vas voir comment on est en train nous sommes presque à la phase de finition le port de Pécheur et tout ça mais on peut espérer qu'il sera en mesure de pouvoir élever les défis pendant le 5 ans oui mais le pays était dans les gouffres il y a beaucoup de choses qui ont changé mais c'est difficile parce que toi tu es ici mais va au Congo profond ces gens vont te dire que non ils étaient des prisonniers à ciel ouvert très bien mais il y a eu beaucoup de dons qui ont changé nous sommes à la fin désolé je ne serai en mesure de pouvoir aborder les restes de thématiques je vous reçois prochainement on pourra continuer nous sommes à la fin vous allez regarder votre caméra qu'est-ce que nous devons retenir la grande chose qu'on va d'abord retenir au Congo c'est que Dieu aujourd'hui est Congolais Dieu a donné les chances aux Congolais de mettre à la tête de ces grands pays solutions qui a herdé c'est son excellence Félix Antoine Tseguet-Chulombo fils du pays que tout le monde connaît son père sa mère sa famille et les gens même qu'il a côtoyé comme il jouait le foot et ses consorts il ne va plus trahir le pays et avec les sorgans les peuples d'abord aimons d'abord notre pays Congo aimons son excellence Félix Antoine Tseguet-Chulombo parce qu'il est la grâce de Dieu pour nous amener dans la terre promise parce que nous sommes déjà dans les marches et nous devons faire attention de faire confiance aux personnes qui viennent avec des bons discours pour nous séduire encore chercher à nous faire retourner dans les cacophonies qu'on vient de quitter dans l'esclavagisme que nous tendons vers la libération du Congo et de l'Afrique et c'est lui qu'on doit faire confiance très bien merci d'être venu monsieur Tom c'est moi qui te remercie de m'avoir donné l'opportunité merci beaucoup chère TV spectateur c'est fini pour aujourd'hui j'ai dit un grand merci à l'équipe technique je tiens à rappeler que j'avais reçu pour vous monsieur Tom Saka Pouya il est 4% du parti politique IDP c'est avec lui nous avons échangé sur 64 ans après l'indépendance quel bilan voilà ça n'est fini on se verra prochainement pour un nouveau numéro de votre émission d'interview ciao merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup